Bonjour et bienvenue, on arrive en pleins pleins de combats. Ils sont à peu près les uns des autres. On va essayer de ne pas les... ...boucher des gentils. Hop là. Hop là. Hop là. Ouais ouais peu importe. Et voilà, bienvenue, bienvenue. Alors je commence dans un combat de vaisseaux en fait pour vous montrer ce que j'ai fait en gros. Alors j'avoue que ça m'a un peu... On a fait quoi ? Un épisode avec le vaisseau du gardien là ? Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, honnêtement ça m'a saoulé. Il est vraiment pas assez puissant et tout ça parce que j'ai pas de compétences en fait pour vraiment augmenter les statistiques du vaisseau. Du coup je passe un très très mauvais moment. En gros moi je gagne parce que j'ai du bon équipement à chaque fois. Que ça soit en vaisseau ou à terre, c'est pas vraiment le personnage qui est puissant ou les statistiques qui sont puissantes. Donc j'ai fait ça, j'ai pris... Donc ça c'est la récompense que vous avez quand vous finissez l'histoire des rangers. Donc il est sympa de base. Donc je l'ai modifié, j'ai mis un meilleur astromoteur. Enfin quoi que l'astromoteur je l'ai peut-être même pas modifié. J'ai mis un meilleur générateur. Donc c'est un des plus gros, il donne 40 points ou 41 points, un truc comme ça. J'ai mis deux gros réacteurs pour augmenter aussi sa mobilité parce que sa masse du coup elle a augmenté. Donc il y a les deux gros réacteurs au centre. Après ceux là du côté c'est les mêmes, c'est ceux d'origine. Et après j'ai mis des canons. Alors j'avais pas trop envie de me faire chier. J'ai mis donc les trois, donc trois lances-roquettes, c'est les... Sûrement les meilleurs, enfin ceux qui font le plus de dégâts. Je vais vous montrer, on va parler un peu de vaisseaux vite fait. Donc ça, les missiles. Donc 4840 de portée. Mais vu que le lock en fait est à genre à 1200 mètres, un truc comme ça. Du coup bah on s'en fout un peu de la portée des missiles. Tant que ça va à plus de 1200 mètres c'est bien. Je crois que si on augmente la compétence, je pense que ça va plus loin. Mais je suis même pas sûr. Attendez, petite sauvegarde. Genre système de ciblage. Est-ce que ça va plus loin ? Non, même pas. On peut pas cibler de plus loin. Genre le lock, il peut pas se faire de plus loin. Ça existe pas ça dans le jeu ? Enfin bref. Donc ça, ils font très mal hein. 277, donc c'est x3. Et on peut en mettre 3 au maximum. Et après, il y a ceux-là. J'étais en train de débattre en fait avec moi-même. En gros, c'est un peu comme ce que je faisais avant que je mette les nouveaux là. Donc ceux-là, ils ont cadence de tir 1.5. Donc vous avez vu, ils sont un peu plus lents. Par contre, ils prennent moins de puissance. Donc du coup, je peux en mettre 4 en tout pour atteindre 12. Je peux en mettre 4. Donc ça, c'est la différence. Alors que ceux qui sont sur l'Event Horizon, je peux en mettre seulement 3. Et ils ont 38 de dégâts. Et ils ont 4200 de portée. Alors que sur l'Event Horizon, c'est pas vraiment la même chose. Vous avez donc les missiles. J'ai mis les mêmes, les missiles. Je les ai changés, j'ai mis les mêmes. Donc ça, c'est pas grave, ça change pas. Mais il y a ceux-là. Donc ils ont un tout petit peu moins de portée. Ils ont un peu moins de dégâts aussi. Et ils ont porté 3900. Qui est un peu moins déjà. On perd 300 mètres à peu près. Ce qui est honnêtement beaucoup. Et par contre, on a cadence de tir 4. Donc c'est plus que doublé. Mais le problème, c'est que ça se vide au bout d'un moment. C'est que ça se vide. Et il n'y a que 3 canons. Donc j'étais en train de me demander si ça, en fait, c'était vraiment si bien que ça. Je pense que peut-être, ça devrait techniquement pas. être pour, peut-être, genre l'arme principale. Parce que vu qu'elle peut se vider. Vu qu'elle peut se vider. Je dirais pour une seconde arme. Genre vous jouez qu'avec des lasers, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne mettez même pas de roquettes et tout ça. Bon après, l'Event Horizon, lui, il a les tourelles auto aussi. Donc bon, il y a ça. Mais honnêtement, le mieux, c'est de jouer avec deux types d'armes pour les vaisseaux. Deux types d'armes. Et ça marche très très bien. Honnêtement, vous prenez ça et ça, vous êtes tranquille. Alors aussi, je voulais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai un peu changé les compétences. Alors à la base, on voulait finir ça. Donc je l'ai fini, ça y est. Et c'est pour ça que j'ai changé de vaisseau. Parce que c'est impossible, honnêtement, de vraiment bien s'amuser avec le vaisseau désastrien. Là, ça m'a vraiment saoulé. Donc c'est pour ça que je l'ai changé. Et j'ai fait donc tous mes kills. J'ai augmenté jusqu'au round 3. Maintenant, je peux aller au round 4 et tout ça. Et j'ai plus de points de compétences par contre. Donc je me suis dit en fait que dans le vaisseau désastrien, si on commence à faire du NG+, c'est ce qui va nous rester. Et en plus, nous, on va avoir une version qui est encore moins bonne que celle qu'on a volée. Donc déjà, il y a ça. Et je me suis dit, ça, ça ne va pas vraiment nous aider. Parce que le nombre d'équipages, en fait, je crois, est limité à 4 ou 5, je crois, sur le vaisseau astrien. Donc il n'est pas vraiment top. Et à 8, ça va nous servir à rien. Donc on n'a pas vraiment besoin de le débloquer maintenant. Par contre, ce que j'ai fait, c'est prendre technicien et j'ai pris système bouclier. Donc on est à 60% de bouclier augmenté. Et après, on prendra le rang 4 qui nous fait, occasionnellement, résistance à 100% des dégâts. Donc je ne sais pas combien de % c'est, mais c'est cool. Donc je pense que ça, c'est vachement intéressant. Et ça va vraiment nous aider si jamais on est obligé de jouer avec le vaisseau astrien, quoi. Parce que vous voyez que là, on est à 3520 boucliers en tout. Donc vraiment bien. Voilà. En tout cas, encore une fois, c'est parce que moi, j'utilise que des compétences, en fait, qui aident à crafter, à faire des choses, en fait, genre les avant-postes et tout ça. Je n'ai pas vraiment trop de compétences, en fait, qui augmentent les statistiques du personnage ou alors du vaisseau en lui-même. C'est parce que j'ai du bon matériel, en fait. C'est pour ça que je gagne. C'est parce que j'ai du bon matériel. Je sais pourquoi. Ce n'est pas parce que mon personnage a des statistiques de fou. Donc là, d'avoir pris ça, je pense que ça va vraiment nous aider. Bref. Bref, 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 bref. Du coup, bah tiens, on peut se poser là. On va même changer de vaisseau. Mais voilà, pour les canons, je suis en train de me demander si c'est vraiment bien. Après, quand on met 100% aussi dans les missiles, bon, ils se rechargent assez rapidement. Ils font quand même très très mal. Euh, mais j'avoue que les missiles, c'est peut-être pas le plus utile, honnêtement. Comme j'ai dit, il faut attendre le lock. Après, il faut qu'ils se rechargent. Donc euh, donc ouais. Et comme je dis toujours, vous n'avez pas besoin de trop modifier les vaisseaux. Vous avez juste besoin de modifier 2-3 trucs et hop, c'est bon. Moi, j'ai modifié 2-3 trucs, genre ça, 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 les armes et basta, hein. A peu près, je crois que c'est tout. Donc bon. Euh, bah voilà quoi. Euh, en parlant de ça, on va repasser sur l'Event Horizon. Très bien. Et, alors, ouais, je voulais vous montrer une seconde. On fait un peu de vaisseaux, vite fait. Parce qu'après, là, on va faire des temples à la chaîne, honnêtement. Donc c'est pas vraiment le plus excitant au monde. Mais euh, voilà, on parle un peu de vaisseaux. Euh, donc ouais. Il y a des trucs où il faut conception de vaisseaux, en fait. Et j'arrive pas vraiment à comprendre, en fait, la meilleure des choses. Alors là, je pense que, par exemple, celui-là, il faut conception de vaisseaux 3. Qui est un des meilleurs, honnêtement. Et après, il y a celui-là aussi. Ils sont moins puissants, par contre. Par contre, il y a puissance maximum 3. Donc, je crois que celui-là, on peut en mettre 4. Du coup, on peut mettre 4 roquettes. Celui-là, c'est limité à 3. Et celui-là, ça doit être limité à 4. Donc, il y a ça. Euh, mais comme je disais... Bon, après, là, il n'y a pas vraiment des gros gros lasers. Ah si, il y a ça, les rayons alpha. Oui, c'est ceux-là que je mets. Euh, donc ouais. Je pense que ça, c'est quand même vachement intéressant. Le fait qu'on puisse tirer, en fait, sans arrêt. Dans un sens, j'ai même envie de mettre que des rayons laser, en fait. Je sais pas. Enfin, après, c'est du changer pour le kiff. Mais bon, ouais. Genre 2 batteries de rayons laser. Enfin, je dis rayons laser, mais je sais même pas ce que c'est vraiment. Oui, c'est du rayon alpha. Oui, c'est des lasers. Ouais, 2 batteries de laser, en fait. Et vous jouez que comme ça. Honnêtement, vous tirez de super loin tout le temps. Et vous n'avez pas besoin de locker la cible. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez même tirer manuellement parce qu'ils sont super... C'est du laser, hein. Ça va tout droit. Il n'y a pas de chute. Il n'y a rien. De toute façon, on est dans l'espace, hein. Mais ça va super loin. C'est rapide. Donc, vous pouvez même tirer à l'aveuglette. Euh... Ça passe. Genre sans avoir de lock et tout ça. Donc, ouais. Je pense que ce sont les meilleures armes. Mais ouais, celui-là, il tire trop vite, en fait. Il faudrait mettre les autres. Plus ça en deuxième. Et après, pour les armes automatiques, bah... Ouais. C'est même pas utile, honnêtement. C'est... Enfin bref. Voilà. C'était mon petit euh... C'était euh... Ma petite euh... Genre mes 5 minutes où je vous explique ce que je pense des vaisseaux. Voilà. J'aime bien parler des vaisseaux. Il y a tellement de... Tellement de variantes et tout ça. Il y a plein de gens qui se prennent la tête, même sur mes streams et tout ça, qui me disaient Oh, moi j'ai mis des missiles et tout ça. J'aime bien et tout. J'ai... Ouais, mais euh... Quand tu combats plusieurs cibles... Oh bah, j'y arrive pas. Ok. Ouais, bah c'est peut-être parce que t'as que des missiles, en fait. En tout cas, on va aller euh... Récupérer un pouvoir. C'est parti. C'est peut-être parce qu'il y a que des missiles sur ton... Sur ton vaisseau. C'est pour ça que c'est la galère. C'est pour ça que c'est la galère. C'est pour ça que c'est la galère. Attendez. Est-ce que vous ne vous laissez pas ? Euh... On va refaire ça. On va mettre niveau 1. Ouais, il a toujours pas lock en fait. Ok, ça y est là. Maintenant, ça commence à lock. Ça dépend des... Ça dépend des... Ça dépend des... Ça dépend... Ça dépend des vaisseaux... Que vous combattez. Des fois, vous avez même pas le temps de locker la cible, en fait. Et d'envoyer vos missiles. Tellement que vous les détruisez vite avec autre chose. Donc du coup, c'est pour ça que je me demande que si les missiles sont vraiment utiles. Si on pouvait augmenter... Ferme éolienne... Ah, il y a une ferme éolienne là. On peut peut-être y aller après. Si on pouvait augmenter la distance en fait, je pense que ça serait plus intéressant. Mais je sais pas si la compétence de scan en fait augmente la distance. Ça augmente la vitesse... De lock. Mais je sais pas pour la distance. En tout cas... En tout cas, on va... Continuer notre ascension... Vers... Le pouvoir absolu. J'ai modifié l'arme de... Je crois que ça c'était l'émissaire, je pense. Le laser là. C'est pas mal. Alors moi je suis balistique donc du coup... Voilà quoi. J'augmente pas du tout les stats. Mais c'est potable, 156 avec... Avec une provocation, c'est pas mal. Puis il tire vite en plus. Donc du coup, je l'ai mis ici. Je l'ai mis à la place de ma gatling, parce que c'est vrai que la gatling elle sert à rien. Donc voilà. Les vaisseaux, honnêtement c'est fun. Il nous faudrait plus de combats aériens. Je pense. Ça se dit des combats aériens dans l'espace. Y'a pas d'air. Lol. Mais ouais, des combats dans l'espace ça... Je pense qu'il nous en faudrait... Des gros combats je parle. Des gros combats. Mais après il faudrait bien les balancer. Parce que... C'est vrai que quand on commence à se faire focus. Bah on commence à prendre extrêmement cher en fait. Temple oméga. J'ai quoi d'équipé en pouvoir là ? L'espace sans soleil. Ah oui c'est la glace. C'est la glace. C'est la glace. Mais j'ai quoi là ? Forme du néant. C'est pour euh... C'est pour se rendre invisible. Pas bien. Pas bien. C'est parti. Je deviens encore plus puissant. C'est parti. Je deviens encore plus puissant. Je vais mettre un rayon, un puissant rayon d'énergie cosmique pour impliquer des dégâts terriviens à une cible unique. Ça ressemble à l'autre en fait. Laser solaire. Laser solaire c'est ce que j'avais. Il y a quelque chose sur cette planète ? Tu veux être... C'est pas continu ? Pourquoi c'est pas continu ? Ils auraient dû faire un rayon laser, non ? Je sais pas. Par contre je vais mettre... La noirceur de l'espace, non. Tant des phases et c'est ralentir le temps. Moi j'aime bien la glace en fait. Ouais non, j'aime bien la glace. Mais je veux tester là le rayon. Si jamais on tombe sur des trucs, on va tester le rayon. Bon par contre, go, go voir machin, Vladimir. Voilà. Donc ouais je suis assez content honnêtement, on devient de plus en plus plus fort et tout, c'est vraiment cool. C'est moi qui ai le table du poids, le son il a sauté. Mais ouais, on devient de plus en plus puissant et tout, c'est marrant. Et maintenant je suis parti dans l'optique comme j'ai dit, avec les différents univers et tout ça. C'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Et ce qui est intéressant aussi c'est que... A moins de... A moins de vouloir rester en fait. A moins de vouloir rester dans l'univers. Dans un sens, vous vous en foutez un peu de votre équipement. Ce qui est assez intéressant. Parce que c'est rare dans les jeux où on s'en fout un peu de l'équipement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, là on n'est jamais allé. Donc je trouve ça assez sympa aussi. C'est peut-être limite un peu libérateur en fait. RASALFAG2 Non, non, putain. Alors, on va nommer son scanner. Après, une fois qu'on aura fini les temples, je ne sais pas trop ce qu'on fait. J'avais dit qu'on passerait peut-être donc du coup... Enfin, sûrement à la suite. Mais est-ce qu'on ne devrait pas peut-être se balader encore un peu dans l'univers ? Essayer de trouver des événements. Et j'ai pensé à ça. On pourrait suivre des... Bien sûr, on pourrait suivre des quêtes et tout ça. Mais j'ai bien envie d'en fait d'explorer encore. Ah oui, par contre, est-ce que je peux mettre plus de gens ? Parce que j'ai combien de gens affectés à mon vaisseau. 6 ? Je suis limité à combien, moi, 6 ? Je crois que 6. Je vais juste essayer de... Ouais, non, non, c'est bon. Ouais, le dernier niveau, c'est 8. Moi, je suis à 6 pour le moment. On devrait monter sur le vaisseau, honnêtement. Oh. Là-bas. Là-bas. Très bien. Excusez-moi les créatures. Je n'ai pas le temps. Il y a une compétence. Je ne sais plus laquelle c'est. Je l'ai lu à un moment. Je ne me rappelle plus vraiment maintenant. Mais je crois que, grosso modo, ça disait... Pourquoi je n'ai pas le marqueur ? Ça disait, grosso modo, qu'on peut scanner à distance. Genre à plusieurs années-lumière. Donc, c'est un peu étrange. Genre scanner les planètes à distance. Il faut que je vois si ça veut vraiment dire ça ou si c'est moi qui l'ai mal interprété. Parce que, du coup, ça irait beaucoup plus vite, ça, c'est sûr. Temple... Oh. 1.09, pardon. De gravité, ça va faire mal. Si on tombe. 2.09, pardon. 2.09, pardon. 2.09, pardon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La glace est super sympa Sûrement mon pouvoir préféré pour le moment En tant que combat Genre sans manipuler le temps Et machin et tout ça Je pense que c'est le plus efficace Le plus simple Tout simplement gelé Et le plus fun Mais voilà je me disais Est-ce qu'on devrait pas Genre faire des trucs comme ça Genre laboratoire botanique Dès qu'il y a des noms un peu spéciaux On va dire On y va On va voir en fait J'ai pensé à faire ça Avant de passer à autre part Ça peut nous faire encore une petite série D'épisodes avec des aventures Et puis après on enchaînera sur le NG+, Parce que si on... Ouais faudra enchaîner après sur le NG+, Enfin faut les faire les uns après les autres Pour devenir de plus en plus forts Ça serait bien C'est ce que je pense faire honnêtement C'est être marrant Oui il a toujours des trucs pour moi Oh qu'est-ce qui t'arrives ? Ouais au revoir C'est pas faux C'est pas faux Je deviens puissant Et moins vous êtes important J'ai envie de dire Un bolivar Je deviens puissant Et moins j'ai besoin de personne avec moi Il y a aussi un truc Que j'ai pensé augmenter Ça serait La compétence Compétence Genre solo là Isolement Parce que j'avoue qu'isolement Peut être vachement intéressant Si on commence à partir Comme ça Seul Ça augmente nos défenses Ça augmente Nos dégâts Donc ouais Ça devient intéressant Mais ouais Genre farmer des armes Et tout ça Vous n'avez plus vraiment besoin Sauf bien sûr Sauf bien sûr Si vous restez Dans l'univers Comme j'ai dit Mais bon Même ça C'est futile Parce que le jeu Est pas assez difficile Oh la vache Stop les projecteurs Il n'y a pas assez de difficulté En fait Pour mériter D'avoir des armes Complètement OP C'est plutôt là C'est joli ici C'est super joli ici J'aime bien la jungle Elle est belle Il y a des jungles Qui sont pas top top Mais celle là Elle est belle Est-ce qu'on peut Essayer de voir Le vaisseau Pas le vaisseau Le temple Genre comme ça On enlève le personnage On fait ça Comme ça Ça m'a l'air pas mal Ça m'a l'air ok Souvenir Donc c'est bien Ce qu'on a vu Là en face Non Ça a l'air d'être Plutôt A droite Il n'y a pas des Des planètes Avec des dinosaures Ça serait marrant Tu vois Ça a l'air d'être Plutôt là-bas Oh c'est quoi ces trucs Ils sont invisibles What the fuck Des mar-noc Ils sont invisibles Ils ont une sorte De camouflage optique What C'est énorme Oh la vache Je ne m'attendais pas A ça Qu'est-ce qu'il y a Ils nous attaquent Ils n'ont pas l'air Agressifs Barrette Je me suis juste Approché Excusez Excusez Mon ami Il est Il est sur les nerfs Depuis qu'il a récupéré Des pouvoirs magiques Pas mal J'aurais dû allumer la torche Sur eux Voir si ça faisait un effet Quelque chose Temple Pie Qui a construit ça ? Honnêtement C'est sûrement La meilleure question J'ai remarqué Qu'à chaque fois Il y a une porte En face Genre on peut rentrer Dans le temple Dans le temple Mon théorie Ou alors C'est la même porte Pour sortir Temple Pie Ouvert Non mais c'est parce Qu'il y a deux entrées En fait Oui Désolé On a rien vu On y retourne On a cassé J'ai cassé le truc Ah non c'est là Ok on est de retour J'ai dû faire une petite coupure J'ai dû faire une petite choppe J'ai dû faire une petite Lay la feu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501